Ne sous-estime jamais personne Un batelier au bord du littoral gagnait sa subsistance en transportant avec sa barque les gens entre deux rivages. C'était un homme pauvre qui ne savait ni lire ni écrire. Un jour, alors qu'il était en attente de clients, Un éminent savant, un docteur, monta dans son canot et lui demanda « Pour combien me transporteras-tu jusqu'à l'autre rivage ? » Le batelier répondit « Pour quelques pièces, monsieur, je vous transporterai sans problème. » Le client savant, n'appréciant pas cette réponse, se permit de rabaisser le batelier. « Quelle est donc cette façon de s'exprimer ? » « N'as-tu aucune notion des règles de grammaire ? » Le pauvre batelier répondit au savant en pliant les chines Que lorsqu'il était enfant, il était récacitrant au fait d'aller à l'école. Alors, il n'y est pas allé. Le savant, se rayant de lui, lui balança alors ses paroles à la figure. « Pouah ! Quelle honte ! Dis-toi que tu as gâché le quart de ta vie ! » Le batelier fut couvert de honte, au point que la peine se lisait sur son visage. Le fait de lui rappeler son ignorance le blessa dans son amour propre. Après quelques temps, le savant lui demanda à nouveau « Je parie que tu ne connais pas non plus les mathématiques. » Toujours sous l'effet de la honte, le batelier répondit « Non, monsieur, je ne connais pas non plus les mathématiques. » « Je vous l'ai déjà dit, dans mon enfance, je ne suis pas allé à l'école. » Avec un air offensant, le savant se mit à nouveau à rabaisser le batelier. « Quelle honte ! Mais quelle honte ! Dis-toi que tu as encore gâché un quart de ta vie. » Après avoir pris le chemin vers l'autre rivage, le savant posa une autre question au batelier. « Surtout, ne me dis pas que tu n'as pas étudié la physique et la chimie. » Le batelier, ennuyé par ses propos dénigrants et méprisants du savant, imaginait déjà la réplique du savant s'il disait qu'il ne connaissait pas ses sciences non plus. Il dit donc au savant « J'ai encore gâché un autre quart de ma vie visiblement, parce que je ne connais ni la physique, ni la chimie, ni aucune de ses sciences. Je ne les ai pas apprises. » Le savant s'enfla d'orgueil et demanda à nouveau au batelier « C'est bien, batelier. Tu ne connais ni la grammaire, ni les mathématiques, ni la physique, ni la chimie. Pourquoi vis-tu donc ? À quoi passes-tu ton temps ? » Le batelier ne voulait pas répliquer car les conditions météorologiques devenaient mauvaises et les vagues devenaient de plus en plus hautes et violentes. Le batelier était déjà assez ennuyé face à cette situation qui rendait sa tâche pénible. Mais lorsqu'il vit que le savant attendait sa réponse, il lui répondit « Ma vie actuelle consiste à travailler pour gagner de quoi nourrir ma famille. » Le savant remarquant que les vagues ne faisaient que s'intensifier davantage et que les conditions météorologiques se dégradaient de plus en plus, commença par être habité par la peur. Il renonça donc à embêter le batelier avec ses questions. Quand la météo se dégrada et que le canot commença à baloter au gré du vent, le batelier demanda alors à son client qui se vantait de son savoir. « S'il vous plaît, monsieur, j'espère que vous savez nager. » Le savant répondit comme s'il se confiait presque au batelier. « Par Dieu, je ne sais pas nager, mon grand. Depuis mon enfance, on a cessé de me dire d'apprendre à nager, mais je n'ai jamais pu apprendre. Y a-t-il des dangers de mort ? » La réponse donnée par le batelier fut exactement au bon endroit. « Danger de mort ? Non. Pour l'instant, il n'y a aucun problème. Mais vous devriez faire des invocations afin que la barque ne chavire pas. Sinon, votre ignorance de la nage vous coûtera votre vie entière. Et vous vous noirez progressivement et ce sera la fin de votre existence. Ce ne sera pas le quart de votre vie, vous aurez gâché, mais votre vie entière. » Notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il suffit pour quelqu'un de mépriser et de dénigrer son prochain pour commettre un péché. » C'est vraiment quelque chose de très grave que de se penser supérieur à un autre. J'espère que cette histoire t'aura fait réfléchir. Et t'aura fait voir les choses différemment. En attendant, prends bien soin de toi. Wassalamu alaikum wa rahmatullah